Musique Équipementier sportif de référence, Adidas et Puma se lient depuis des années une féroce guerre commerciale dans l'ombre de l'américain Nike. Mais avant la rivalité des stars comme Messi pour la marque aux trois bandes ou Neymar pour le félin, c'est un tout autre duel qui a déchaîné les passions. Et oui, savez-vous que ces deux géants du sport ont été fondés par deux frères que la seconde guerre mondiale a fini de séparer ? Entre haine et vengeance, retour sur la guerre fratricide d'Adolf et Rudolf Dassler. Adolf Dassler est né en 1900 à Herzogenhauer en Allemagne dans une famille modeste. Deux ans plus tard, lui naît un petit frère, Rudolf, dont il est très vite à ses proches. Herzogenhauer étant une ville célèbre pour son savoir-faire dans la chaussure, le père des frères Dassler, Christophe, est Savatier. Leur mère Pauline, elle, possède une petite blanchisserie dans la maison familiale. Alors qu'Adolf est plutôt réservé, Rudolf, lui, a un tempérament très extraverti, voire explosif selon certains. D'une enfance assez traditionnelle et heureuse, va rapidement succéder les horreurs de la guerre. Et c'est dans les tranchées que les deux frères seront séparés pour la première fois. Miraculeusement, ils reviennent tous deux vivants des champs de bataille acharnés du front occidental. Bouleversé par la monstrueuse expérience de la guerre, la vie doit somme toute reprendre, et c'est très naturellement dans la chaussure, que les frères vont commencer à s'épanouir auprès de leur père. Le sportif Adolf commence par confectionner des chaussures d'ouvriers à partir de stocks abandonnés par l'armée allemande. C'est aussi à cette époque qu'il a commencé à créer ses premières chaussures de course. Pour ce faire, il s'associe avec des forgerons pour concevoir des pointes artisanales nécessaires à l'adhérence de la chaussure. Le produit plaît rapidement à la population locale, et il ouvre son premier magasin dont la notoriété ne cesse de croître. Dans cette époque de misère pour les allemands, entre humiliation de la défaite, instabilité politique et inflation galopante, le sport est roi dans un pays assoiffé de revanche. Le football en particulier va redonner le moral à la population, et de nombreux clubs voient ainsi le jour. S'engouffrant dans la brèche, la société qui s'appelle alors Guetta, acronymement de Fabrique de Chaussures d'Asselaire, continue son ascension, et emploie dès 1923 une cinquantaine de salariés. En 1924, Adolf, aussi appelé Adi, demande à son frère de le rejoindre dans l'entreprise, le travail étant trop difficile à assumer seul. Après des études de cordonnerie et une expérience dans la police, Rudolf s'empresse alors de rejoindre son aîné, et l'alchimie va prendre très rapidement. Fort de leur caractère respectif, Adolf va alors s'occuper de la fabrication et de l'innovation. Rudolf, lui, prend en charge toute la partie commerciale du groupe. Une nouvelle société est fondée à parts égales, la Gaybruder Dassler, Dassler frère. En 1925, a lieu la première innovation majeure avec l'invention des chaussures à crampons de football, qui est alors brevetée. En 1928, Rudi arrivera même à fournir l'équipe nationale allemande de foot pour les Jeux Olympiques d'Amsterdam. La consécration arrive lorsqu'un sprinter allemand remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1932 avec des chaussures d'Asselaire. Puis Jesse Owens aux JO de Berlin en 1936. Pour le Führer, c'est l'humiliation de trop de le voir gagner avec des chaussures allemandes. Membre du parti nazi dès sa création, Rudi équipe tout de même la nouvelle Wehrmacht, fierté du pays. Les deux frères partagent alors absolument tout, du bureau jusqu'à même leur maison dans leur ville natale où ils vivent avec leurs épouses respectives. La femme d'Adi raconte plus tard à son sujet. Créer des chaussures n'était pas son travail, c'était sa passion. Les premières tensions finissent finalement par arriver entre les familles, mais aussi à cause des sympathies nazies de Rudi, ce qui ne plaît pas du tout à Adi, dont l'idéologie du Troisième Reich, le révulse. Rudolf dira à ce propos « Ma relation avec mon frère était parfaite de 1924 à 1933. » Ensuite, sa femme, qui était très jeune, a commencé à s'impliquer dans nos affaires malgré son manque d'expérience. C'est là que la guerre a éclaté. Finalement, ce sera la Seconde Guerre mondiale qui va terminer de creuser le fossé entre les deux frères. En relais de force dans la Wehrmacht, Rudi est contraint d'aller au front, pendant que son frère, lui, reste à l'usine réquisitionnée pour superviser la fabrication des bottes et autres matériels militaires. En 1943, lors d'une permission, Rudi observe avec effroi les cratères des bombes sur l'usine. Son frère s'exprime alors en disant « Les foutus bâtards sont de retour » en parlant des avions américains. Mais Rudi croit que ces insultes lui sont destinées. Le Benjamin Dassler doute effectivement de plus en plus de la fidélité de son aîné vis-à-vis de sa femme. En 1945, il déserte l'armée. Mais il est vite rattrapé par la Gestapo et échappe de peu à l'exécution. Pour ses sympathies nazies, il est arrêté de nouveau à la fin de la guerre par les Américains. Un officier lui confie même qu'il a été dénoncé par un proche. Cette fois, plus de doute dans son esprit. C'est son frère Adolphe le coupable qui aurait voulu se débarrasser de lui à deux reprises. Il purge donc un an de prison, en essayant en vain de faire tomber son frère qui lui fournit dès lors l'armée américaine. En 1948, il décide enfin de se séparer et partage la firme en deux. Alors qu'Adi conserve l'usine initiale et une quarantaine de salariés, Rudy, lui, part s'installer de l'autre côté du fleuve avec les 13 autres. Les employés doivent aussi choisir leur camp et deux nouvelles sociétés naissent de ce schisme. Pour le nom, il leur vient la même idée. Adidas, né de la contraction d'Adi Dassler et Ruda, de la contraction de Rudy Dassler. Mais jugeant le nom Ruda peu vendeur et pas assez agressif, il le transforme en Puma, un mot prononçable dans toutes les langues. La compétition entre les deux frères est alors sportive, commerciale et sociale, puisque toute la ville est divisée entre les deux camps. Des commerces sont même réservés aux employés d'une des firmes au détriment de l'autre. La ville est alors surnommée ville au cou penché, car l'on regarde les chaussures en premier lors d'une rencontre afin de déterminer le camp de son interlocuteur. Puma équipe alors l'Allemagne de l'Est et peu les remportent même la Coupe du Monde en 1962 avec leurs chaussures au pied. Adidas, de son côté, sponsorise l'Allemagne de l'Ouest, qui remporte la Coupe du Monde 1954. L'un des rares accords entre frères est peut-être le fait de ne pas payer l'athlète allemand Armin Harry au Gio de Rome en 1960. Celui-ci a eu l'audace de concourir en Puma, mais monté sur le podium en Adidas. Finalement, à force de guerre et de coups bas, les Allemands ne voient pas arriver Nike, qui grappille des parts de marché et commence à s'imposer dans les années 70. Portés par l'explosion de la popularité de Michael Jordan, les Américains finissent par écraser la concurrence dans les années 80. Rudolf meurt finalement en 1974 d'un cancer du poumon, et Adidas aurait refusé de lui parler une dernière fois malgré sa demande. Il finit lui aussi par décéder en 1978, sans qu'il ne se soit jamais réconcilié avec la famille de son frère. Les deux Dasslers sont même enterrés à chacune des extrémités du même cimetière. La guerre continue tout de même avec leurs enfants respectifs, qui ne s'adressent pas à la parole. En manque de créativité et distancé par la concurrence, le fils de Rudi introduit Puma en bourse en 1986 afin de lever les capitaux. La Deutsche Bank prend alors le contrôle de la société et précipite l'éviction des Dasslers. Le sort n'en est pas moins cruel pour Adidas, qui, devenu démodé, est finalement revendu au rabais à Bernard Tapie en 1990. Peut-être une fin heureuse ou ironique à cette histoire, l'un des descendants de Rudolf, Frank Dassler, rejoint Adidas en 2003 en tant que directeur juridique. Mais cela ne signe pas totalement la fin des hostilités entre les deux marques allemandes. Herbert Renner, PDG d'Adidas entre 2011 et 2016, dira ainsi « Quand j'ai débuté chez Adidas, prononcer le nom de Puma était strictement interdit. » Il y a bien une chose que le duel fratricide entre les Dasslers nous a appris, c'est que le business et la famille ne font souvent pas bon ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada